bonjour tous les jardiniers bonjour tous les jardinières en somme bonjour les amis alors aujourd'hui je vous propose de semer un petit peu de potimarron alors l'année passée les amis j'avais fait mes potimarron directement en pleine terre le 15 mai donc j'avais semé à cinq centimètres de profondeur une terre bien travaillé voilà un petit 5 cm à peine voilà j'ai recouvert mais sans tasser mais potimarron là cette année vous voyez je les fais un petit peu dans des petits godets voilà j'en fais une trentaine et en plus c'est des graines que j'ai récupéré alors enfin de mes anciens potimarron alors j'espère que ça va démarrer les amis ça me donnera un petit aperçu alors je vous conseille bien sûr un bon terreau de ray en potage de bonne qualité c'est à dire pas les premiers prix et vous choisissez toujours les graines qui sont bien ovaliser bien bien épaisse les graines bien bien épaisse c'est super important voilà alors je les mets à l'horizontale on peut les mettre aussi à la verticale bref je pense que ça va trouver le sens de la vie vous inquiétez pas alors les amis bah écoutez les amis je suis un petit peu en stress quand même ici on est au nord de béthune et avez vous remarqué bon vous dans votre région je sais pas comment ça se passe pour ceux qui sont dans le béthunois ceux qui sont dans le nord pas de calais voire la somme ils ont à peu près le même climat que moi et je vais vous dire bah il pleut jamais les amis il pleut jamais ça fait trois semaines qui a pas plu et l'année passée on a eu un été plus vieux et à tous les tomates c'était délicat à gérer à vraiment vraiment délicat à gérer et là je vais vous dire cette année mais il pleut pas du tout on se demande si on va pas avoir une une sécheresse les amis on se demande parce que ça commence et vous voyez un on est début mais il n'y a pas d'eau jamais jamais d'eau les amis alors ça c'est franchement un petit peu inquiétant voilà ah non c'est là dedans alors c'est voué c'est mes graines de l'année passée que je vais recouvrir je suis possible vous voyez bien c'est pas évident toujours avec avec des téléphones de filmer voilà je vous donne un petit aperçu en biais voilà simplement un centimètre de terre au dessus ça suffit un petit centimètre voilà simplement pour recouvrir la graine quoi alors c'est des petits marrons alors vous n'avez déjà mangé cette cette soupe là une soupe géniale à l'année passée j'avais réussi il faut aussi une trentaine de pieds ça prend de la surface les amis un peu un peu comme les les citrouilles aller les grosses courges ça prend de la surface mais alors qu'est ce que c'est bon voilà et ça aime bien sûr le compost alors je vous invite quand vous avez les ces petits pots quand je vais quand ils vont germer s'ils germent les amis s'ils germent parce que c'est des graines que j'ai récupéré d'un petit marron qui était bien mûr 1 et qu'ils ont été bien pollinisés normalement ça devrait le faire voilà voilà les amis alors en tout cas maintenant je vais devoir me mettre à l'horizontale parce que je vais alors je trouve que je ramasse tous mes graines et je vais les mettre à part parce que comment je vais les arroser des amis et ça ça va être alors on va faire ça à l'ancienne c'est bon voilà les amis moi c'est un petit peu fort humide mais c'est rien ça va lancer la graine mais demain il faudra logiquement pas arrosé alors je vais faire ça je vais laisser ça dans la serre normalement devrait pas gelé vous voyez j'ai commencé à implanter tous mes tomates là avec fumier de cheval et avec les oeillets d'inde donc ah ouais je voulais vous faire voir un peu mes graines les graines récupérées de l'année passée d'un potimarron donc vous choisissez bien celles qui sont bien épaisse super super bien épaisse voilà j'ai de la super salade qu'est ce qu'elle est belle bon sang regardez quand vous voyez ça c'est super qu'est ce qu'elle est belle alors oui j'ai commencé à repiquer tiens j'oublie un oeil et d'un de l'oeil là ici j'oublie des oeillets d'un voilà bon bah les amis moi je vais vous dire un truc qu'est ce qui fait sec les amis voilà je viens d'arroser un petit peu les lignes qu'est ce qui fait sec et ça sèche aussi sec c'est c'est incroyable ouais non 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 j'ai même fait un peu les les oignons et les échalotes ça fait trois semaines qu'il n'y a pas plus c'est ça devient préoccupant les amis et on est début mai on a toujours le vent de secteur nord je vous dis regardez c'est pour ça les girouettes c'est super intéressant à garder plein nord voilà donc même mes petites salades les petites grosses paresseux je suis obligé de les arroser mais dur dur les amis 1 c'est vraiment dur bon bah je vous laisse voilà et on se pose des questions et puis en plus le matin il fait 3 4 degrés 1 3 4 degrés donc il ya aucun légume qui pousse un tout et au ralenti archi au ralenti vers 11 heures on monte à 13 12 13 voilà là ça va mieux voilà mais et le soir on a replonge le soir donc bah ouais demi réussite les poireaux les carottes demi réussite aussi parce que bas il fait froid il n'y a pas d'eau tout ça c'est le stress du jardinier les amis un alors celui qui réussit tout bah je comprends pas voilà faut toujours vous poser la question celui qui réussit tout à je réussis tout bah moi je réussis pas touché c'est ça c'est le stress du jardinier allez à bientôt les amis portez vous bien ayez le bon le la joie de vivre quand même c'est un détail à ses jardins je fais pas un drame non plus on loupe pas un truc je sais pas on va y arriver quand même allez bon en tout coup on aura du fouille parce que la pollinisation c'est bien fait par contre chez les arbres cet été risque de crever de soif allez bon on verra bien allez salut salut garçon le pommier le profond allez à bientôt allez bye bye les amis